Musique Ce que nous faisons, c'est entrer seulement dans le triomphe de Christ. C'est lui qui a livré le plus grand combat de tous les siècles. Et voici les termes du combat qu'il a mené. Et en voici les résultats. Nous trouvons cela dans Colossiens 2 verset 15. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Je croyais que vous alliez dire Amen. Il les a livrés publiquement à spectacle. Et il a triomphé d'elle par la croix. Voici le triomphe de Christ. Qui n'avait pas besoin pour lui-même de triompher. Parce qu'il est déjà triomphateur là où il était. Mais c'est pour moi et pour toi qu'il est descendu sur la terre et qu'il a accompli ce grand triomphe là. Alors dis avec moi ce matin, cette année 2016, j'entre dans mon triomphe. Je n'ai pas d'autre choix. Toi et moi, ayant un père spirituel, de cette envergure, si nous nous échouons, Ah non, là c'est grave. Nous n'avons pas le droit d'échouer. Dis avec moi, je n'ai pas le droit d'échouer. Tu n'as pas le choix, je n'ai pas le choix. Parce que Dieu nous a donné le meilleur de ses serviteurs. Et qui, avec fidélité, avec loyauté, nous communique la parole de vie. Et je dis bravo à notre père spirituel. Parce que chaque message qu'il donne, c'est une mine. Oui ou non? C'est une mine. Un seul message Tu tapes comme ça Ça jaillit de l'or Ça jaillit du diamant Ça jaillit de l'argent Ça jaillit la gloire Ça jaillit la vie Un tel homme Être avec lui Et échouer Non, c'est toi qui l'auras voulu Sinon Dieu a déjà tout fait pour nous Et à travers ce tome excellent Dieu nous a positionné cette année 2016 Pour un triomphe complet C'est pourquoi dimanche passé Il nous a parlé de la première qualité du triompheur Et il dit Dieu cherche Pas des richards Pas des hommes bénis Dieu n'a que faire des bénis Dieu veut eux Des adorateurs en esprit et en vérité Parce que Dieu nous a créés D'abord pour lui-même C'est pas pour quelqu'un d'autre C'est pas pour nous-mêmes C'est d'abord pour lui-même C'est pourquoi il est un droit De demander Des adorateurs en esprit et en vérité Il dit Dieu cherche Cet adorateur en esprit et en vérité Quelles sont ses caractéristiques Un homme vrai Et connecté au Saint-Esprit Elles sont encore ses caractéristiques Un homme Une femme Une chorisse Un chorisse Un musicien dans la maison de Dieu Un diacre Un ancien Une diaconesse Un chrétien simple Un pasteur Un docteur Un évangéliste Dont le coeur Et tout entier à lui Voici Ce que les regards de Dieu En se promenant sur la terre Cherche Est-ce que ce matin Dieu va te trouver Toi qui suis à la télévision Est-ce que Dieu va te trouver Toi qui es connecté sur le net Est-ce que Dieu va te trouver La première qualité D'un triomphateur Un homme pourra dire Moi Je suis un triomphateur Si ces qualités-là Résident en lui Et quand j'écoutais le papa Le dimanche passé Je voyais comme s'il était en train De nous prêcher sa propre vie Vous n'avez pas constaté ça Quand il parlait de sa communion Avec le père De la droiture De la justice Moi je ne voyais que sa propre vie C'est pourquoi je vous dis encore Ce qu'un homme dit Importe peu C'est ce qu'il est Il compte C'est pourquoi cet homme là Son pied sera là Mon pied sera là-bas Il est un bon modèle Une référence Si tu le suis Tu es sûr Tu verras Jésus Tu es sûr Tu vas entrer dans ta destinée Tu es sûr Tu vas voir la gloire de Dieu Amen J'ai dit Amen 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 Alors frères et sœurs Je le dis encore Ce que tu dis Nos bonnes paroles Nos jolies paroles redorées Ne veulent rien dire C'est ce que notre vie reflète Quand les gens nous regardent Quand les gens ont affaire à nous Qu'est-ce qui jaillit C'est ça qui importe C'est ça qui est le plus important Alors dis-moi Qui tu es Par rapport à ton Dieu Et je te dirai Si tu es triomphateur ou pas Dis-moi Qui tu es par rapport à Dieu Et alors Je te dirai Si tu es triomphateur Ou si tu es pas un triomphateur Alors aujourd'hui Pour aller dans le même sens Puisque papa a ouvert un nouveau chapitre La qualité maintenant du triomphateur Depuis le début de l'année Nous avons été encouragés Nous avons été poussés A comprendre le triomphe dans tous ses aspects Une nouvelle mine s'ouvre Dans cette mine Ce qui va jaillir C'est la qualité du triomphateur Alors pour aller dans ce sens Ce matin Nous disons Qu'en plus Qu'un triomphateur Doit être agréable à Dieu Il doit être selon le cœur de Dieu Il doit chercher à plaire à Dieu comme David Au même moment Le triomphateur Doit être accroché à Dieu Comprenez ce que j'ai dit ce matin Il cherche à être agréable à Dieu Mais au même moment Il y a un défi Qui s'offre à lui Il faut qu'il s'accroche à Dieu Vaille que vaille Parce qu'il y a des champions Qui sont des champions comme des étoiles filantes Il y a Gandara ouabra à Kowbunleuh Qui courtes durées Tu ne vois plus le champion Tu ne peux pas dire J'ai été champion en 1930 Aujourd'hui Qu'est-ce que tu es ? La vie a eu raison de moi On ne peut plus J'ai vieilli Dieu dit « Ah ah, tu es tombé dans l'échec et dans la défaite. » Alors c'est pourquoi ce matin, l'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, nous avertit aussi. Il dit ceci, dans 1 Corinthiens 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade, courent tous. » Mais, là, qu'un seul remporte le prix. Vous savez, ça n'est pas une ronde de quoi, l'athlétisme n'est pas une ronde de quoi. Tous ceux qui courent dans le stade, tout le monde prend la ligne de départ. Et on donne le coup de départ. Et chacun entre dans la course, dans son couloir. Il y a des règles. Je dois rester dans mon couloir. Mais le plus important, c'est qu'à la ligne d'arrivée, on puisse me voir. Tu as commencé la course, et tu as dépassé les gens. Et qu'aux 20 dernières minutes, au 20 derniers mètres, Tu tombes, mon frère. Tous les efforts que tu as fournis depuis le départ, la course, sont inutiles. L'apôtre Paul dit, « Tout ce coup, Mais, là, il y a un seul, Il y a un seul, Qui va toucher le ruban d'arrivée. » Est-ce que ce matin, Tu es la femme, tu es l'homme. Tu dois toucher la ligne d'arrivée. Comme tu es entre les mains de Papa Karambiri, Je prophétise Que rien Ni la fatigue Ni les épreuves de la vie Ni la méchanceté des hommes Je dis, Rien Ne pourra t'arrêter Avant que tu touches le ruban d'arrivée. Alléluia Amen, 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 amen Je vais toucher le ruban d'arrivée. Tu vas toucher le ruban d'arrivée. L'apôtre Paul dit, « Courez De manière À le remporter. » C'est-à-dire, Faites tout Même si votre voisin vous donne des coups de pouce. Ne vous laissez pas arrêter. S'il faut le feinter Et reprendre votre couloir. Feinte-le, mon frère. Mais faites tout Pour que ton voisin ne t'arrête pas. Faites tout Pour qu'un caillou ne t'arrête pas. Faites tout Pour que les soufflements ne t'arrêtent pas. Faites tout Pour que La ligne d'arrivée Tu la vois et la franchissent. Et de courir De manière à remporter le prix. En d'autres termes Il dit Aller de l'avant. Car Pourquoi La persévérance Conduit Au triomphe. Amen C'est notre titre ce matin La persévérance Produit le triomphe. Amen La persévérance Produit le triomphe. C'est notre titre ce matin En attendant que la communication Vous le présente Je vais vous donner Un témoignage Que j'ai déjà donné ici Dans une capitale africaine Que vous connaissez bien Il y a Vous savez que dans chaque pays Il y a le PEMU Le Paris Mutuel Urbain Et dans ce pays Il y a un monsieur Qu'on appelait chaque fois 1, 2, 3 Pourquoi ? Parce que quand lui Il va au kiosque Son chiffre C'est 1, 2, 3 Il ne cherche même pas A lire les programmes A regarder Les pronostics Dès qu'il arrive La caissière au kiosque C'est que c'est 1, 2, 3 Donc avant même qu'il arrive Dès qu'on le voit La caissière met 1, 2, 3 Et la tâche Ça a été comme ça Pendant des années Même en ville Quand les gens le voient Allo monsieur 1, 2, 3 Et puis paf Il n'est jamais rentré Ces 3 chevaux de suite Là ne sont jamais rentrés Jusqu'à un grand jour Où boum Boum 1, 2, 3 Est rentré dans l'ordre Toute la ville C'est ému Et c'est mis à courir Pour aller chez lui Les gens disent Enfin Notre bonhomme Aujourd'hui Il a franchi la ligne d'arrivée Et les gens arrivent à la maison Sa maison était remplie de monde Mais on ne voyait pas Monsieur 1, 2, 3 On a attendu 10 minutes, 15 minutes Pas de 1, 2, 3 Les gens disent Ah Certainement il est peut-être Allé toucher ça Ou bien il fait des courses Déjà en ville 30 minutes, une heure après Point de 1, 2, 3 Les gens disent Mais ça c'est pas normal Les gens disent On va casser la porte pour voir Et quand on a cassé la porte Vous savez ce qu'ils ont vu Monsieur 1, 2, 3 Il était pendu Mon En train de balancer Au milieu de sa maison Pourquoi est-il mort ? Parce que ce jour-là Il n'a pas joué Il n'a pas joué ce jour-là Et c'est curieusement Ce jour où il n'a pas joué Que 1, 2, 3 Sont rentré dans l'eau C'est une vraie histoire Il était mort En train de balancer au milieu de sa maison Puisqu'il était pendu Il y a eu une grande tristesse Qui a envahi les hommes Les gens de la ville Les gens de la ville ont dit Mais c'est pas possible Comment Toi qui joues habituellement Même sans réfléchir Sans même demander à qui que ce soit Chaque fois quand tu arrives De manière automatique Tu joues 1, 2, 3 Mais pourquoi Et la question était au bout de toutes les lèvres Pourquoi N'a-t-il pas joué Ce jour-là Frère du soeur Est-ce que tu as joué ce matin Peut-être que tu es même assis à la maison Parce que tu as refusé de jouer avec Dieu ce matin Tu as dit je suis fatigué Est-ce que tu sais que Peut-être que c'est aujourd'hui Que Dieu a réuni le jackpot Pour te donner dans sa maison Mais la condition C'est que tu sois venu au milieu de tes frères Mais toi Tu as dit je suis fatigué Ça fait des années que je viens à l'église Je ne peux plus Peut-être que toi tu es un ancien Tu as dit je suis fatigué de servir Dieu C'est nous qui avons commencé le service La Sainte Table ici Ça fait 30 ans que je sers à la table Je suis fatigué Je ne peux plus Tu as dit courir De manière à remporter le prix Et remporter le prix C'est arriver à la ligne d'arrivée Si tu n'arrives pas à la ligne Quels que soient les efforts que tu as fournis Il n'y a pas de résultat Alors vous savez La vie spirituelle Est une course de marathon Le marathon C'est 42 kilomètres Si je me trompe Excusez-moi Et tu prends le départ Et une des conditions primordiales C'est d'arriver au moins à la ligne d'arrivée Et naturellement d'être parmi les premiers Donc la vie spirituelle ressemble à ça C'est une course de marathon Où il ne faut pas s'amuser sur la route Si tu t'amuses Ton voisin te dépasse Tu ne peux plus le rattraper Alors Au bord et sur le long de cette route longue Quelle marche spirituelle Il y a des obstacles Posés par un ennemi intrépide Satan a juré Depuis qu'il a été renvoyé du ciel Qu'aucun homme n'ira là-bas C'est pourquoi il a dit Que lui aussi Il ne peut pas t'empêcher de prendre la course Mais arrivez là Ça c'est un autre défi Que lui il te donne Il mettra les obstacles Il va harceler C'est un spécialiste du harcèlement Parce que le diable ne se fatigue pas Il ne s'arrête jamais Il est pugnace Il est très résolu Quand il se lève Il va tout faire Et il va utiliser tous les moyens Pour lui La fin justifie les moyens Peu importe Pourvu qu'il te batte Dans une condition comme ça Il faut faire quoi ? Il faut Père C'est Verre C'est pourquoi le titre aujourd'hui La persévérance Conduit au triomphe Je peux être un homme agréable à Dieu Je peux faire tous mes efforts Pour être agréable à Dieu Ça doit continuer jusqu'à ce que David C'est un homme agréable à Dieu Un jour il a dit C'en est assez d'aller chaque fois à la guerre Aujourd'hui Je dois rester dans mon palais Un roi a droit au repos Et c'est en se promenant sur le toit de son palais Qu'il va apercevoir Beersheba Que le diable va exposer Écoutez-moi Si ce n'est pas le diable Comment Quelqu'un qui est dans le haut Et sur le haut d'une toiture Et tu vois A des mètres plus loin Une femme nue qui se lave Vous savez qu'en ce moment Le diable Le harcelaire terrible A fait un zoom De l'image de Beersheba A côté Jusqu'à l'approcher Dans ses pensées là bien sûr De David David était sur la course Il a pris le départ Et Dieu a rendu plusieurs fois Témoignage de la vie de David Pour dire qu'il y a un homme selon son coeur Ce jour là Le diable avait décidé D'arrêter l'homme qui était agréable à Dieu Quand le zoom a été fait David a regardé Et tout son corps s'est mis en mouvement Dieu a dit David Comme il a dit à Kayin Le péché se couche à ta porte Fais attention Si tu le laisses Il enterra Et dès qu'il va entrer Il bloquera ta course David n'a pas fait attention Tout comme Kayin n'a pas fait attention Et quand il est rentré Quand le péché est rentré Dans la vie de David David a été pendant un long temps Un homme culpabilisé Un homme qui était convaincu Maintenant qu'il était dans Une position où Dieu n'était plus content de lui Il a fallu que Dieu envoie un prophète Pour ramener David sur le droit chemin Frère et soeur ce matin Je voudrais t'encourager Je voudrais m'encourager Devant les nombreuses preuves de la vie Devant le harcèlement de Satan Devant ses coups bas et ses rues Mon frère Qui a besoin d'une certaine qualité Une qualité de persévérance Quelqu'un qui brûle Les obstacles Qui sautent au-dessus des obstacles Qui contournent les obstacles Et qui continuent Tu as besoin d'être un homme Tenace Qui dit mon pied ton pied Je ne te quitterai pas Je ne t'abandonnerai pas Je ne vais pas reculer Jire et jire et jire Tu as besoin de ça mon frère ma soeur Je dis tu as besoin de ça ma soeur Et quelque endroit où tu es Tu as besoin de ça mon frère ma soeur Alors nous lisons dans Romains 5 verset 3 Romains 5 verset 3 Romains 5 verset 3 Bien plus nous nous glorifions Même des afflictions Sachant que l'affliction produit la persévérance La persévérance la victoire dans les épreuves C'est bon Donc Romains 5 verset 3 et 4 Nous retiendrons simplement le morceau qui dit La persévérance produit la victoire C'est notre titre ce matin Qu'est-ce que ça veut dire persévérer ? C'est demeurer ferme C'est résolu Dans une décision Une bonne décision bien sûr Ou encore C'est demeurer ferme Dans une action que tu as entreprise C'est persister Malgré les obstacles C'est encore quoi persévérer ? C'est tenir le coup Devant des raisons valables Pour abandonner J'ai dit des raisons valables pour abandonner C'est-à-dire que tu arrives devant une situation Où vraiment Tu auras raison si tu as abandonné Mais si tu abandonnes aussi Tu ne vas pas remporter le prix C'est pourquoi Hébreu 6 Verset 11 et 12 Hébreu 6 Verset 11 et 12 On parle par rapport à cela Persévérer De bousculer les choses Et continuer d'aller Même si Les bonnes raisons sont là pour abandonner Hébreu 6 Verset 11 dit ceci Nous désirons Que chacun de vous Notez très bien les termes Nous désirons que chacun de vous Montre Le même zèle Pour conserver Jusqu'à la fin Une pleine espérance Et le verset 12 En sorte que Vous ne voulez lâcher point Et que vous imitiez ceux Qui par la foi et la persévérance Hérite les promesses Regardez comment les mots sont très bien choisis Même zèle Un zèle constant Je ne suis pas chaud aujourd'hui Et demain je suis froid Je suis chaud tous les jours avec Dieu Il dit même zèle Même détermination Ça se trouve dans le passage que nous avons lu Et pour faire quoi ? Conserver jusqu'à la fin Vous voyez ? Gardez sa position Jusqu'à la fin Et le dernier mot Vous ne vous relâchez point Voici des mots très forts Même zèle Même détermination Conserver jusqu'à la fin La même espérance Et que vous ne vous relâchez point Vous êtes silencieux Vous êtes silencieux Il y a quoi ? Il y a un peu Dites amène avec moi C'est trop difficile C'est vrai que Satan Est un spécialiste du harcèlement Un spécialiste du harcèlement Mais Dieu aussi nous a équipés Pour faire face à lui Autrement dit Dieu serait méchant Tu dis à ton enfant Tu vois le colosse qui est là-bas Passe devant lui Tu dis Mais gros comme ça Non passe Tu as en toi Ce qu'il faut pour le vaincre Mon fils Vas-y courage Allez vas-y Il te fait faire un pas Deux pas C'est ce qu'il a fait avec David Devant le gros Goliath De 3 mètres 5 Je dis à David Tu peux le vaincre Vas-y vas-y Il est comme ça là Il n'a pas d'appui derrière Mais toi Tu as tout le ciel derrière toi Tu as tout le ciel derrière toi Tu avances Et quand Dieu vous met dans cette position là N'imaginez pas C'est pas par votre force Non Il a déjà mis ça en toi Tu as ça en toi Tu as les graines du triomphe en toi Tu as la capacité Tu as tout ce qu'il faut Que Dieu a mis en toi pour triompher Avant seulement Ce gros Goliath Qui ne sait que parler pour faire le malin là Vas-y Et David a terrassé le gros Goliath Amen Je vous ai aussi parlé d'un témoin un jour Un évangéliste Très bien Qui a organisé une campagne d'évangélisation Dans le stade de son pays Il a prié Avec son équipe ils ont gêné Ils ont préparé la campagne très bien Et puis Le jour de la campagne Une grosse pluie S'élève Et s'est abattue sur le stade Jusqu'à l'eau à remplir Jusqu'à monter dans les sous-sols du stade Alors notre évangéliste Qui était un homme courageux Devant cette épreuve Est tombé dans le découragement Il a dit Dieu je ne comprends pas Peut-être que ce matin Tu te poses la question Dieu pourquoi Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi Dieu ne répond pas au pourquoi Parce que Dieu sait ce qu'il a mis en toi Dieu sait que tu es capable Il n'a pas besoin De répondre à tes questions pourquoi Alors il n'a pas répondu aux questions de l'évangéliste Et le gars a continué de se décourager Jusqu'au point où La campagne a été reportée La pluie est tombée jusqu'à l'eau A tout noyer Et comme il était découragé Dieu a essayé de le reprendre Mais il n'a pas accepté Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a même abandonné le ministère d'évangéliste Et mieux et pire Il est devenu quelqu'un, un alcoolique Il s'est dit que ce n'est pas la peine Comment Dieu Toi qui es grand Toi qui es tout puissant Toi qui peux tout Tu ne pouvais pas arrêter la pluie là Tu laisses cette pluie là Que toi tu as créé C'est le travail que moi je fais C'est ton travail en plus Dieu n'a rien dit Et pendant deux ans Le gars Il a abandonné Il allait boire de buvette en buvette Et puis un jour Il était assis devant une table Où il avait de la bière Et puis brusquement Deux jeunes Sont venus Et je dis Eh pasteur bonsoir Non 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 Cette affaire là c'est fini depuis Moi je n'aime pas ça Je ne suis plus dedans Et les jeunes ont dit Mais attention là Pourquoi ? Vous vous rappelez très bien Moi j'ai organisé une campagne au stade Dieu n'a pas eu pitié de moi Il m'a livré à la pluie Je ne peux pas Les jeunes ont dit Ah bon ? Et pourtant C'est ce jour là Que nous on a su Que ton Dieu l'a efforé Que ton évangéliste là Non seulement tu es un vrai évangéliste Mais le Dieu que tu serres Les jeunes ont dit Ils ont dit non attendez Expliquez moi ça un peu Il dit écoute Nous nous avions amené des bombes Avant que la pluie ne vienne Nous n'avions amené tout le stade Nous avons voulu faire le plus grand carnage du siècle Nous on voulait que Quand tu vas monter Quand le stade sera plein à craquer Dès que toi tu vas prendre le micro Nous on déclenche les bombes à distance Par exemple Tout le monde allait mourir au stade Mais ton Dieu l'est tellement fort Qu'il a fait venir la pluie Parle l'eau Comme il a plu L'eau a noyé toutes nos bombes Elles sont devenues inopérationnelles Nous savons que ton Dieu est fort Alors il s'est mis à genoux Il dit ah ah Dieu Pardonne moi Deux ans perdus Deux années de vadrouille Non Dieu si tu es comme ça là Je reprends avec toi Alléluia Il n'a pas terminé la bière Mon frère ma soeur Je vais te dire ce matin Quand Dieu l'est comme ça Il connait tout Il connait l'affaire du choix Avant son commencement Et il fait travailler les circonstances En faveur de ses enfants qu'il aime C'est pourquoi mon frère ma soeur Ce matin je veux te dire De sa part Quelle que soit la situation Dans laquelle tu es doux Ne te décourage pas C'est dans cette situation la même Que tu vas trouver la gloire de Dieu Mon frère ma soeur Je te le dis en vérité C'est dans cette circonstance Où tu crois que tout est perdu Où tu te dis Ah ça là c'est fini Dieu où es-tu Dieu dit je suis là Parce que je suis capable Et quelle que soit la tournure Que prennent les événements de ta vie J'en ai parfaitement le contrôle Alléluia Ton Dieu mon Dieu là Il est fort C'est Dieu qui est fort Les chanteurs de Dieu C'est Dieu qui est fort C'est Jésus qui est fort Jésus est fort Alléluia Alléluia C'est Jésus qui est fort Alléluia Alléluia Alors Si tu appartiens à ce Jésus là Quelles circonstances Tu vas te vaincre ? Rien C'est pourquoi l'apôtre Paul s'arrête Et dit J'ai l'assurance Et dit j'ai l'assurance Dans mon coeur De rien Même la mort N'est pas capable De me dévier du chemin de la vie Alléluia Alléluia Pourquoi ? Parce que le Dieu que nous avons Un Dieu formidable Un Dieu tout puissant Alléluia Il dit c'est lui qui a tout fait Le ciel et la terre Et tout ce que la terre Et les soeurs en faire Sont dans sa main Dans sa main Dans sa main Et toi tu es dans sa main Qu'est-ce qui va t'arriver ? Qu'est-ce qui va te troubler ? Qu'est-ce qui va te déranger ? Qu'est-ce qui va t'arrêter ? Rien, rien, rien Alléluia 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 Nous avons un vrai Dieu Un Dieu capable Un Dieu redoutable Quand l'éternel se lève Ses ennemis s'enfuient Quand Dieu se met debout Alléluia Les poseurs de bombes Entrent dans la confusion Alléluia Nous avons un vrai Dieu Amen Amen C'est pourquoi il dit Cours Cours seulement Je suis avec toi Ne te décourage pas Tu vas y arriver Tu es avec moi Je vais arriver Je vais arriver Amen Alors pourquoi Je tente depuis quelques minutes De vous dire De ne jamais vous arrêter L'un des principes D'un combat C'est de ne jamais baisser les bras Parce que si vous baissez les bras L'ennemi automatiquement Se dit qu'il a le dessus sur vous Donc Dis avec moi Je ne baisserai pas les bras Jamais Ça c'est le secret Même si tu vois que tout semble Un peu perdu Reste là Et lève les yeux Si à gauche c'est bloqué Devant bloqué A droite bloqué Derrière bloqué Il y a un espace qu'on ne peut pas bloquer Lève les yeux Alléluia Je lève les yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel Qui a fait les cieux et la terre Alléluia 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 Alors frères et sœurs Nous allons continuer à aller de l'avant Pourquoi donc Il ne faut jamais abandonner C'est facile que je vous dise De ne pas abandonner Mais pasteur Donne-nous les preuves Que non seulement il faut rester Mais il faut poursuivre Lisons dans Romain 15 verset 5 Romain 15 verset 5 Que le Dieu de la persévérance Et de la consolation Vous donne d'avoir les mêmes sentiments Les uns envers les autres Amen La phrase commence par le Dieu de persévérance Donc Tu n'as pas de raison d'abandonner Parce que ton Dieu lui-même C'est un Dieu de persévérance La plupart des athlètes là Les athlètes que ce soit La course de fond de vitesse etc Il y a l'athlétisme Il y a 100 mètres plat 200 mètres 5 Leur talent dépend en partie de qui De leur entraîneur ou de leur croche Voilà c'est la même chose Ça dépend en partie de lui non C'est pourquoi d'ailleurs Les clubs de football Recherchent dans le monde entier Les meilleurs entraîneurs C'est vrai ou faux ? Oui ou non ? Oui ! La plupart des grandes équipes du monde Recherchent pour leur entraînement Les meilleurs entraîneurs Et quel que soit le prix Ils vont aller le chercher C'est ça que le Burkina La fédération de football est allée chercher Souvent des entraîneurs ailleurs Le Burkina football est allée chercher Les meilleurs entraîneurs Oui ou non ? C'est ça Oui ! Ici là Tu n'as pas besoin d'aller loin Tu as le meilleur entraîneur Tu as le meilleur couache Et son couache est parfait Quand il te saisit Mon type Il a morti Il feinte là Il retire la balle ici Et il approche le cas là Il pousse à poser devant le gardien Il lit le gardien Et il te dit Petit pouce maintenant Il faut biga Comment tu vas échouer dans ça ? Il faut que je le mette 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 Il dit Jonglerie Laisse avec moi Amortissement Laisse avec moi Finte Laisse avec moi Passe Laisse avec moi Avance seulement Avance seulement Avance seulement Qui avance Qui est devant le cas Il met la balle en face du gardien Le gardien tombe dans le sommeil Il dit petit Mets ton but Hallelujah Oh ce matin Mets ton but Mets ton but Parce que tu es le meilleur entraîneur Hallelujah Jésus Le meilleur entraîneur Jésus Le coach des couaches Le super entraîneur Il ne joue jamais Quand il prend son équipe Il conduit l'équipe jusqu'à la finale Hallelujah C'est pourquoi il a dit Il a dit Il a dit Père Je n'ai perdu aucun De ce que tu m'as confié Si ce n'est celui Pour qui il avait été écrit Qu'il allait se perdre En dehors de lui Aucun Et ce matin J'ai une bonne nouvelle pour toi Frère et soeur Quelle que soit la dureté d'un match Quelle que soit la tenacité De votre adversaire Mon frère Ça ne signifie pas que tu as échoué Quelles que soient les difficultés De l'adversité dans ta vie Ça ne signifie rien Parce que celui qui est derrière toi Il a tout en main Il a tout dans sa main Et c'est lui Qui a dit au père Parce qu'il est parti Pour faire le compte rendu De sa mission Il dit Père Je suis descendu sur la terre Pendant trois ans et demi J'ai entraîné l'équipe Que tu m'as donnée Cette équipe là Aucun n'a perdu même ses cheveux Même Pierre Qui m'a renié Je l'ai relevé Il dit Même Thomas L'incrédule Je l'ai relevé Il dit Même les peureux Dans la chambre là Je les ai relevé Alors ce matin Quelle est ta situation Mon frère, ma soeur J'ai une bonne nouvelle pour toi Ton Dieu est mon Dieu Ton coche est mon coche Ton entraîneur est mon entraîneur Mais il te dit ce matin Prends courage Parce que Tout est entre mes mains C'est moi qui décide C'est moi l'arrière C'est moi l'attaquant C'est moi le buteur Alléluia 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 Je suis content de mon Jésus Je suis content de mon Jésus Alléluia Ai 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 Esaïe 53 Partique du verset 3 Esaïe 53 verset 3 Méprisé et abandonné des hommes On parle de qui ici De ton coche est mon coche De ton entraîneur est mon entraîneur Le Seigneur Christ est notre champion. Vas-y. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, 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 ce sont nos souffrances qu'il s'est chargée. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargée. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Va au verset 11. Pourquoi on aille rapidement ? A cause du travail de son âme, il rassagira ses regards. Verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Pourquoi ? Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Amen. C'est bon. Rapidement, Matthieu 26, verset 56. Matthieu 26, verset 56. 26, 56. Parce que ça va ensemble. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fuites accomplissent. Alors, tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Dans Esaïe 53, on parle de ce qui se passe dans Matthieu 26, verset 56. Tout cela est arrivé pour accomplir ce qui a été écrit dans Esaïe 53 concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Que lui est-il arrivé ? Quand il a dit au Père Je quitte le ciel Je descends pour faire ta volonté Il s'est positionné au début de la course Le Père a dit, vas-y Mais ça n'a pas été facile Il a rencontré Satan Le super harceleur Qu'est-ce qu'il n'a pas proposé à Jésus ? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour décourager Jésus ? Même jusqu'au tombeau Il a tout fait Pour décourager Jésus Il se disait Ah, comme il est cloué maintenant Ça doit être fini pour lui Et quand on a descendu Jésus Jusqu'à l'enterrer Il a dit c'est fini Tout cela, il est vaincu Mais mon type Attends un peu Notre sauveur Notre seigneur Notre coche Notre triompheur Notre entraîneur Il ne peut jamais échouer Pendant trois jours Quand il était dans le tombeau Il y a eu fête sur le diable Ah oui Il a convié tous ses principaux Et ils ont fait la fête C'était des danses Et puis brusquement Ils ont entendu des pas Le patron arrive Ah waouh Il s'est levé Mort, où est ton néguillon ? Il a renversé l'habit de la mort Il s'est levé Et Satan quand il a entendu le bruit Les gros pas qui venaient Et puis le sol de l'air sale tremblait Il a dit il y a quoi ? Satan dit à ses petits démons Sortez-moi dehors là C'est quoi ça ? Satan ils sortent Le simple fait de voir Notre seigneur arriver Ils sont morts de peur Il y a court revenir vers Satan Ils arrivent Ils ne veulent même pas parler Satan dit il y a quoi ? Il n'y a pas de beurre 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 Vous là, sortez-moi ce qui se passe Il a choisi maintenant une catégorie supérieure Il n'y a pas de beurre Il sort C'est quoi qu'il fait dehors ici ? Dès qu'il voit Jésus Garde à vous Fesses serrées L'air genou tremble comme ça Il revient Satan voit ses principaux Qui reviennent en tremble là Il y a quoi ? Et puis brusquement Le patron lui m'est arrivé Il a pointé le doigt La porte a fait PIM ! Satan dit c'est quoi ? Il a dit ça c'est plus fort que vous Alors Jésus s'approche Et dis-toi Tu as tourmenté le monde depuis longtemps Aujourd'hui c'est fini Donne-moi les clés Satan remet les clés Jésus empêche les clés Et il chute Satan Satan s'en va Il dit c'est fini C'est fini pour toi A partir d'aujourd'hui Je vais te ridiculiser Avec mes enfants Que je vais mettre sur la terre Je vais te les utiliser Pour te ridiculiser Je vais te onir Écoute Satan Si moi-même je te tape là Tu vas dire que c'est moi qui t'ai créé Et c'est moi qui t'ai détruit Je vais laisser ma créature Créature comme toi là C'est elle qui va te ridiculiser Amen Frères et sœurs Chaque fois que tu tiens courageusement Devant une situation Tu as ridiculisé Satan C'est ça aussi le combat spirituel C'est ça que tu as appelé le combat là Satan met la pression A gauche à droite Dieu dit reste tranquille mon enfant Celui que j'étais envoyé là Il a eu plus que ça Mais il a vaincu C'est pourquoi reste tranquille Il est en train d'arriver Il est en train d'arriver Il est en train d'arriver Frères et sœurs Tu es né pour être triompheur Comme j'aime le dire Dès que Jésus t'appelle Le jour où il t'a inscrit là Il t'a donné ton certificat de triomphe Tu prends ça d'abord Tu vas mettre dans ta valise Va 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 Tu poses Et maintenant tu sors Il laisse les ennemis la venir Quand ça vient Pif Tu avances Pif Tu avances Pif Tu avances Pif Alléluia Alléluia Jusqu'à ce que Il dise bon et fidèle serviteur Entre dans la joie de ton mère Alléluia Alléluia C'est ça nous sommes destinés Donc quand les situations sont là Ne t'effraies pas mon frère Reste tranquille Plus les circonstances sont difficiles Plus l'échelon que Dieu veut mettre sur ton épaule est grand Vous êtes d'accord avec moi Que les épreuves du sergent Ne sont pas même que l'épreuve de capitaine Quand tu veux porter l'étoile de capitaine Sur tes épaulettes Les épreuves sont plus difficiles Que ceux du sergent Et puis le capitaine aussi Quand le commandant Ou le je ne sais pas moi Le colonel Il veut passer colonel C'est un autre type de preuve C'est pourquoi nous rencontrons ces situations Elles ne veulent pas dire Que nous avons échoué Mais bien plus Que nous sommes sur le chemin du règne Que nous sommes sur le chemin D'arriver à porter un autre échelon Et c'est comme ça Quand le colonel Après tous ses épreuves Porte ses galons Tout le monde fait garder vous devant lui Mais ce que tu n'as pas vu C'est le colonel C'est quand il rampait dans le sol C'est quand il traversait la brousse C'est quand il nageait dans la mare Nous ne voulons pas nager dans la mare Et nous voulons porter des gros galons Ça ne va pas ensemble Gros galons Égale ramper dans la mare Gros galons Égale traverser la forêt Gros galons Veut dire monter les montagnes Gros galons Veut dire Traverser les forêts C'est quand tu as fini tout ça Que le maître L'infatigable Le champion des champions Mets un galon sur ton épaule Et automatiquement Tous ceux Que tu as dépassé Se mettent au garde Alors ce matin Je dis dans le nom de Jésus Toutes les situations Que tu as traversées Je dis Elles sont capitalisées Comme des diplômes Dans ta vie ce matin Au nom de Jésus Je déclare ce matin Que quelle que soit la situation Dans laquelle tu te trouves Le Dieu tout puissant Te permet d'avancer Et de porter les galons Au nom de Jésus Je dis ce matin Quelles que soient les épreuves Quelles que soient la difficulté Que tu es en train de traverser Je dis au nom de Jésus Tu es fin et tu yens au nom de Jésus Amen Amen Nous avançons Nous avançons On est en train d'aller vers la fin On lit d'abord dans 1 Samuel 2 verset 9 1 Samuel 2 verset 9 Je suis en train de vous dire Pourquoi Il ne faut jamais abandonner Notre Seigneur lui-même a persévéré Et il a triomphé Malgré que les disciples l'ont abandonné 1 Samuel 2 verset 9 L'éternel gardera les pas de ses bien-aimés Oui Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres Amen Car l'homme ne triomfera point Par la force Amen C'est l'éternel Qui donne le triomphe à l'homme C'est pourquoi Pendant que je fais des pas dans ma marche Il dit que c'est lui qui va garder mes pas Pour que là où je vais poser Même si c'est une épine Même si c'est un serpent Lui il va les vaincre pour moi Amen Donc il gardera les pas de ses bien-aimés L'éternel garde vos pas au nom de Jésus-Christ 1 Pierre 1 verset 5 et 10 1 Pierre 1 verset 5 et 10 Le Dieu de toute grâce Qui vous a appelé en Jésus-Christ A sa gloire éternelle Après que vous aurez souffert un peu de temps Vous perfectionnera lui-même Vous affermera Vous fortifiera Vous rendra inébranlable J'aime ce passage là Il dit le Dieu de toute grâce Il ne peut pas empêcher que vous souffrez un peu Ça fait partie de la règle du jeu Mais il dit que souffrir là c'est un peu Donc les situations que tu travailles à Dieu appellent à souffrir un peu Pour faire quoi ? Pour que lui-même il te perfectionne Mon frère, ma soeur dit Amen Regarde Souvent là où l'homme a des difficultés C'est quand par exemple Nous sommes soit dans l'oeuvre de Dieu Certaines personnes pensent que quand on fait l'oeuvre de Dieu Il n'y a pas de situations difficiles J'ai déjà rencontré un frère C'est une soeur là J'étais Diacre en ce moment Elle ne croit pas que Diacre nous a des problèmes Il va te mettre à mettre à l'oeuvre Lui, il gèle les affaires Il a fait des problèmes Je dis, écoute ma soeur, si je te dis mes problèmes là Faut pas que je ne vais plus vouloir me saluer Où il a poussé à l'oeuvre ? Oui Elle était au sérieux Elle ne savait pas que Diacre aussi a des problèmes Il n'y a pas de problème Donc aujourd'hui que je suis pasteur là La karma, je suis Il n'y a pas de problème Plus tu montes Plus tes épreuves montent Plus tu montes en grade Plus tes épreuves deviennent plus difficiles Il ne faut pas avoir peur de ça Donc tu ne veux pas monter Si tu veux monter Tu auras affaire à des épreuves plus difficiles Au certificat Qu'est-ce qu'on demande ? Surface du carré Périmètre du rectangle Je sais ce qu'on demande Mais quand on arrive au BPC Ah Il y a résout des équations F de X carré Moins racine carré de 27 Ça devient compliqué Ça ne s'arrête pas là Quand on va au bac Ça je ne sais pas Mais C'est plus difficile que le BPC en tout cas Quand tu quittes le BPC Le bac Tu arrives à l'université Le DEUG Là c'est autre chose La licence On ne parle pas La maîtrise Alors là Et le doctorat Ah non Oui Si vous voulez rester avec votre certificat Dites au revoir aux épreuves Mais vous n'aurez pas autre plus que le certificat Je voulais monter les échelles Il faudra être prêt pour les épreuves C'est la même façon quand vous êtes devant un étage Si vous voulez atteindre l'étage supérieur Alors les escaliers sont là Et quand vous allez prendre le premier escalier Le deuxième vous attend Le troisième vous attend Le quatrième vous attend Et plus vous montez Et plus vous montez Plus vous êtes essoufflés Plus vous êtes fatigués Mais faut-il s'arrêter Il faut continuer La soif viendra La sieur va couler Il y aura des difficultés Les genoux vont dire Wai wai Arrête comme ça mon type Mon type Écoute Tu auras le repos Quand je serai dans la chambre Même chose Ton seigneur te dit ce matin Courage ma fille Courage mon fils Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui Peut-être que tu es une femme Et ton mari est prêt de te mettre dehors Toutes ces paroles Je suis en train de décrire la situation de quelqu'un Toutes les paroles de ton mari C'est te chasser Ramasse tes bagages Tu vas ramasser tes bagages Ma soeur j'ai une bonne nouvelle pour toi Ce matin Ton Dieu te dit Prends courage La délivrance n'est pas loin Quand tu auras souffert un peu de temps Et quand Dieu aura justifié tes souffrances Ton mari te reviendra totalement Amen Je ne connais pas ce que tu traverses Mais peut-être Que tu as des diplômes Et que pendant longtemps Tu as fait des demandes d'emploi Tu as fait 8 concours Tu n'as reçu à aucun d'eux Ce matin J'ai une nouvelle pour toi Dieu dit Après ces épreuves Après les épreuves vient le beau temps Le beau temps est pour toi mon frère Écoute mon frère Peut-être tu t'es marié Depuis 15 ans 10 ans Tu n'as pas d'enfant Mon Dieu te dit de te dire Ne te décourage pas Continue Persévère Reste avec moi Reste accroché à moi Si tu me laisses et tu vas ailleurs Tu n'auras pas ton bébé Mais si tu restes avec moi Lorsque j'aurai accompli Ce que je veux avec toi Tu vas tenir le bébé Peut-être Que tu es âgé Il y a 40 ans Ou plus 14 hommes sont venus devant toi Mais tous sont partis Comme ils sont venus J'ai une bonne nouvelle pour toi Mon Dieu te dit de te dire Ne n'abandonne pas Malgré tout Reste à ta place Quand La fin de l'épreuve sonnera Tu auras Le meilleur des maris Il dit Je te donnerai un mari original C'est parce que Je ne veux pas me presser Pour te donner un mari Que je suis en train De te laisser passer Par tout ça Alléluia Alléluia J'ai dit ce matin Quand tu es dans cette situation Prends courage Prends courage Le mari Le prince charmant N'est plus loin Toi Peut-être C'est le bébé Que tu attends Marié depuis 15 ans Un bébé N'a pas crié Dans ta maison A partir d'aujourd'hui Ce bébé Criera dans ta maison Dans le nom De Jésus Christ Toi Ton mari Est inconverti Depuis que tu es chrétienne Il a jeûné plusieurs fois Il a fait tout ce que tu peux Ne dis pas C'est fini Moi je suis fatigué Reste là Continue Un beau matin Il va se lever Comme une poule mouillée Il va te dire Chérie Amène-moi là-bas Où es-tu ce matin Quelle que soit la situation Quelle que soit la situation Quelle que soit la situation J'ai une très bonne nouvelle Pour toi Esaïe 35 Écoutez ce que le Seigneur dit Une très bonne nouvelle Pour chacun de vous Esaïe 35 Verset 4 Dites à ceux qui ont le coeur troublé Dites à ceux qui ont le coeur troublé Prenez courage Ne craignez point Voici votre Dieu La vengeance viendra La rétribution de Dieu Il viendra lui-même Et vous sauvera Votre amène est fait C'est pas ma parole C'est la parole de Dieu Mon frère, relis ça très bien Dites à ceux qui ont le coeur troublé Marque des pauses Dites à ceux qui ont le coeur troublé Quel que soit L'épreuve qui t'a troublé C'est à toi que Dieu parle ce matin Ton mari est difficile Il veut te divorcer Tes enfants sont en rébellion Ton coeur est troublé Tu n'as pas d'enfant Tu es troublé Tu n'as pas du travail Tu es troublé Tu veux voyager L'ambassade refuse de te donner le visa Tu es découragé et troublé A toi que le Seigneur s'adresse au matin Dites à tous ceux qui ont le coeur troublé Qu'est-ce qu'il dit ? Prenez courage Ne craignez point Voici votre Dieu Quand Dieu dit voici Ça veut dire que la chose est déjà arrêtée Écoutez Je dis la chose est arrêtée Si vous voulez voir Écrivez ça quelque part dans votre calépin Votre situation là A partir d'aujourd'hui Elle est en bas de Dieu Il dit voici Ça veut dire que Dieu s'est levé Et quand Dieu se met debout Aïe 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 Vos ennemis prennent la fuite La rébellion des enfants prend la fuite L'échec prend la fuite Les maris difficiles deviennent comme des anneaux Oui Quand Dieu se lève Dans ta maison Les rires sont là La joie est là La victoire est là Voici La vengeance viendra La vengeance viendra Dieu dit celui qui te trouble là Il va se venger sur lui Il va se venger La rétribution de Dieu Il viendra lui-même Il ne va pas envoyer un argent Lui-même Puisqu'il est déjà avec toi Jésus est en toi Il va se lever Et lui-même Tu viens avec la récompense Et il vous sauvera Il vous délivrera Peut-être que c'est une maladie Et là je parle à quelqu'un Tu es malade depuis longtemps Qu'on a fait tous les examens On t'a amené dans des villages Mais on est venu te ramener Est-ce que vous pouvez vous montrer ici ? Là Braqueille s'il vous plaît là Oui Allez partout Oui On a tout fait Mais ta situation ne fait que s'empirer J'ai une voie nouvelle pour toi Touche l'écran maintenant Je dis dans le nom de Jésus Cette situation Redevient normale Je dis au nom de Jésus Je commande Que ce mal soit jugé Et qu'il soit condamné à sa racine Dans le nom de Jésus-Christ Amen Quelle que soit la situation Dieu du voici Moi-même je suis levé Et aujourd'hui Il s'est levé Et il va manifester sa voix Dans ta vie Amen Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin ? Amen Quelle que soit votre situation Là j'ai envie de vous donner le témoin d'un jeune homme Un jeune pasteur Qui vient d'être affecté dans une église Un joli jeune homme Simple Tu crois vraiment A l'amour de Dieu partout Et puis brusquement Un jour comme ça Après le culte Il y a une jeune fille Qui traverse Pendant que les gens se saluaient Elle a traversé la foule Avec le bébé Et elle est venue tendre le bébé là au pasteur Le pasteur a dit Quand c'est un bébé N'importe qui aime le bébé Il a ouvert ses bras Il n'a pris le bébé Quand il a pris le bébé La fille là S'est retourné Et elle a fui Donc automatiquement Les gens ont déduit Que c'est son son enfant Donc c'est lui qui a engrossé la fille La fille a accouché Et elle est venue lui donner le fruit De leur péché Publiquement Quand vous êtes devant une situation Comme ça De faire quoi ? Rapidement le comité de l'église S'est réuni Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé de sa suspension Et on a suspendu On a retiré ses papiers On a dit c'est fini Tu n'exerces plus ton pastoral Il va dire quoi ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Une fille qui vient te donner un bébé Tu as pris et elle a fui Tu vas faire quoi ? Il a préféré se taire Il y a une vieille dans l'église Qui a compris Que Satan était en train De harceler le jeune homme Il a dit mon fils viens ici Tout le monde croit que c'est toi Qui a fait ça Mais moi je sais que ce n'est pas toi Donne-moi le bébé Je vais m'en occuper Toi Reste tranquille Il y a des gens qu'on sanctionne Dans l'église C'est de l'orgueil Que de quitter l'église Si on vous sanctionne Vous restez là Où vous a sanctionné Ce jeune homme là Il n'a pas quitté l'église Il a cherché un banc derrière Et il était assis là-bas chaque fois L'humilité précède la gloire Les chrétiens sont souvent orgueilleux Ouai moi On ne fait pas ça Tu peux avoir raison Dieu peut permettre ça Pour te dégonfler Afin de mieux t'utiliser Mais si quand tu dis non Ouai Ok mon frère Tu as dit non à l'épreuve Tu as en même temps dit non à la gloire Rapidement ce jeune homme là Il est resté derrière Beaucoup de gens ne le saluent même plus Puisqu'il ne s'est pas justifié Jésus dit Ne vous vengez pas Mais laissez agir la colère Car il s'écrit A moi la vengeance A moi la rétribution Et là je fais une parenthèse Pour les frères et les soeurs Qui aiment accuser et condamner les autres C'est un peu gratuitement Faites attention Pour que Dieu ne se lève pas Pour se venger contre vous Je ferme la parenthèse Et je continue Le jeune homme Quand il a fini La sanction a continué Vous savez combien de temps ? 12 ans Le bonhomme marchait seul Dans sa justice Et dans sa vérité Comme Jésus Abandonné de tous Il sait qu'il est en train de souffrir pour eux Mais Là C'est eux qui l'ont crucifié C'est ça Donc Pendant 12 ans Il a oublié le livre Et l'enfant a grandi Tout le monde croyait qu'on le fait Que l'homme a vraiment fait la faute Puisqu'il ne parlait pas Il ne se justifiait pas Il était calme Il fait le culte Il sort Il prend sa Bible Il va à la maison Et puis un jour Un jour A la même place Le culte était fini Quand les gens ont voulu sortir On a entendu un cri La même fille A piqué la folie sur place Elle a couru Venu devant les pasteurs Se venait à genoux Et dit C'est moi Qui ai accusé le jeune pasteur Il n'a rien fait C'est quelqu'un d'autre qui m'a mis la grossesse Mais comme je sais que lui Il ne peut pas prendre achat La grossesse J'ai accusé le jeune pasteur Le jour La vengeance est arrivée C'est pas ce que Dieu nous a dit Dans Esaïe 35 Il dit Voici Je viens Et je vous vengerai Alors Nous sommes souvent pressés Nous Quand on nous a fait erreur Et on nous a accusé Vous pouvez nous a fait quelque chose Que Dieu envoie la foudre Dieu aime tout le monde Il aime le malfaiteur Il aime la victime Et quand il tarde A exécuter les sanctions C'est pour que le malfaiteur Se coge lui-même Pour que sa colère Ne descende pas Mais souvent Nous on prend ça Comme de la faiblesse Moi aussi je fais ça Mais mon projet continue de marcher Voilà Nous sommes dans la grâce Vous avez dit Il y a quelqu'un qui mérite D'être repris Et qui réduit le fou Il sera brisé subitement Et sans remettre Le jour où Dieu va se venger C'est toi là Tu vas chercher même La porte de ta maison Il ne va pas trouver Avant l'entendeur Salut Cherchons tous A faire ce que Dieu veut Alors quand le jeune homme Le comité Tout de suite s'est réuni encore La même façon Qu'ils se sont réunis Il y a douze Ils se sont réunis rapidement Ils ont dit Qu'est-ce qu'on va faire Il faut remettre le jeune A sa place Et le lendemain seulement On a remis le jeune De manière solennelle On a dit à l'église Vous avez vu tel jeune Depuis douze ans Vous savez il est assis en place là-bas Mais aujourd'hui Il vient d'être blanchi C'est pourquoi Nous lui redonnons sa place Parmi les pasteurs Mieux encore On va lui donner le micro Et il va prêcher Dimanche prochain C'est lui qui va prêcher Quand dimanche prochain Mon bonhomme s'est levé Quand il a pris le micro Alléluia Le Saint-Esprit a dit Je mets le seau sur ton message Quand il a dit alléluia Les gens sentaient comme une vague de gloire Tu rampais dans la soule Et il dit aujourd'hui Je vais vous parler de l'amour Quand il dit le mot amour Le cœur déjà trame Parce que l'amour Ce n'est pas un sentiment Parce que l'amour Ce n'est pas des mauvais L'amour C'est quand vous faites du mal Et malgré tout Vous restez égale à vous-même C'est quand malgré la méchanceté des hommes Vous ne leur retournez pas la méchanceté Mais vous leur retournez l'amour de Dieu Comme il l'a fait C'est pourquoi je dis au commencement Nos paroles ne servent pas Ce que nous sommes La lourdeur intérieure De notre être C'est ça qui pèse Et qui a du prix devant Dieu Et quand vous êtes lourd intérieurement Quand vous vous levez Le ciel dit oui C'est moi qui t'ai donné cette parole Parle Et ne crains pas Je vais confirmer ma parole Et quand le jeune homme Il a avancé Et dit l'amour c'est ça Les gens sont comme couchés On sent la présence de Dieu C'est comme si ça soulevait les gens Non Les gens ne voulaient même pas que le jeune homme Et à partir de ce jour Dieu a permis Qu'il voyage de pays en pays Quand il met le pied sur le sol de votre pays Qu'il entre dans votre église Dès qu'il ouvre la bouche Il dit l'amour L'église est à terre La gloire de Dieu se manifeste C'est ça mes frères Il y a un prix à payer La grâce ne veut pas dire Que nous avançons comme ça seulement Et les choses Détrompez-vous Si vous croyez Quand vous pouvez faire le mal Sans arranger ça avec Dieu Continuez Vous vous trompez C'est quand quelqu'un qui veut rire Qui s'arrête Et qui se gratte lui-même Ça n'ira pas loin Ton rire n'a pas de fondement L'offrir qui a un fondement Ton rire n'a pas de source Les chrétiens sont comme ça souvent Il s'arrête Ça ne va pas loin Qu'est-ce que Dieu veut Tu es dans ce que Dieu veut là Il ne va rien jusqu'à ta mâchoire Parce qu'il va te surprendre Alors ce matin je dis Que Dieu vous surprenne au nom de Jésus Amen 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 Que Dieu vous surprenne au nom de Jésus Je suis en train de vouloir terminer Mais Je vais faire ce que je fais habituellement Je fais ou je ne fais pas Trois frères s'il vous plaît Parce que je vois Il y en a qui me demandent Persévérez le plus qu'on fasse comment Pratiquement c'est comment Rapidement Je vous ai encouragé tout au long du message Avec des exhortations Avec des témoignages Avec des passages publics Pour vous dire Qu'il faut Persévérer C'est ça non ? Et comme vous avez appris à me connaître Je vais faire comme je fais habituellement Je vais demander à Pose, pose là C'est bien Merci Oui Tora tu vas lire Le passage suivant C'est quoi ? Jean 16 Jean 16 Verset 33 Ça c'est Jésus qui parle Je vous ai dit ces choses Après que vous ayez la paix en moi Vous aurez des tribulations dans le monde Mais prenez courage J'ai vaincu le monde C'est bien Jésus c'est comment ? Je m'assois Et puis je dis courage, courage, courage Est-ce que c'est comme ça ? Nous allons lire Dans deux rois 13 Il attend Il n'a pas du verset 14 2 rois 13, 14 2 rois 13, 14 Oui Élisée était atteinte de la maladie Dont il mourut Élisée était atteinte de la maladie Dont il mourut Et Joach, roi d'Israël Descendit vers lui Non, c'est bon Donc c'est le premier passage 13, verset 14 N'est-ce pas ? Voilà Élisée donc était atteinte Élisée De la maladie Dont il allait mourir Ça veut dire qu'il était devenu vieux Mais vieux dans quoi ? Il était quoi ? Pro Prophète Donc Quelqu'un qui est vieux dans une activité Il devient quoi ? Un Aïe aïe Un 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 spécialiste Élysée Élysée Est devenu vieux Étant prophète Il a l'expérience C'est devenu un spécialiste des miracles Que signifie Élysée ? Élysée Relation avec Dieu C'est lui que le roi jouasse Un roi Qui vient pour voir le prophète Parce qu'il sait que le prophète va mourir Élysée avait déjà fait 15 miracles Rappelez-vous que Quand Élysée montait Il a demandé la double portion d'Élysée Or Il a été démontré qu'Élysée a fait 8 miracles Si Élysée a reçu la double portion d'Élysée Il va faire combien de miracles ? 16 miracles Mais au moment où il mourait Il avait fait 15 Et on dit mais Dieu J'ai promis la double portion Un an après sa mort Les gens sont venus pour enterrer quelqu'un Quand les autres la personnes ont touché Élysée Le mort s'est ressuscité Et le 16ème miracle est là Donc Élysée est devenue un spécialiste Il connait très bien Dieu Et quand il va voir le roi venir vers lui Il va profiter pour lui donner des conseils Des conseils qui vont nous aider aussi aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle dit à Élysée ? Élysée dit à Joas D'abord Joas signifie quoi ? L'éternel est puissant Oui Donc regardez l'image un peu L'éternel est puissant Est venu pour voir Dieu aime en salut Normalement Le gars doit réussir non ? Oui ou non ? Voilà Tu viens voir un spécialiste Mais Joas n'avait pas seulement un bon nom C'était un mauvais roi Qui avait déjà régné 16 ans Et pendant les 16 ans Joas n'a eu aucune victoire Et voilà que le prophète vient pour mourir Il vient chez le prophète Et qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de pleurer Pourquoi pleure-t-il ? Est-ce qu'il pleure la mort d'Élysée ? Non Il sait que si Élysée s'en va C'est fini pour lui Même pendant qu'Élysée vit Mais il a fait 16 ans Il n'a pas eu de victoire Si Élysée mourait C'était fini pour lui Donc il était en train de pleurer Peut-être comme toi ce matin Tu as des difficultés Tu es en train de pleurer seul J'ai une bonne nouvelle pour toi Élysée va nous enseigner Élysée va Le roi va venir donc chez Élysée Écoutez c'est qu'Élysée va venir vers 15 Élysée lui dit Élysée a la joie Prends un arc et des flèches Prends un arc et des flèches Voilà un arc Il y en a qui ne connaissent pas l'arc Je ne vais pas vous embarrasser Si j'ai dit à quelqu'un de venir montrer l'arc ici Il peut peut-être se tromper Mais je vais Voilà l'arc Ça c'est le carcoua Et ça C'est l'air Les flèches Voilà on va les sortir C'est les têtes là Il ne faut pas que ça ne soit quelqu'un Voilà Alors on va suivre le conseil de Élysée Reprends vers 15 Je vais demander à quelqu'un de venir ici Je vais demander à quelqu'un de venir ici Un volontaire là devant là Merci Comme j'ai le micro je ne peux pas Voilà Vas-y Vas-y Prends un arc et des flèches Suivons s'il vous plaît Prends un arc Montre l'arc et les flèches L'arc L'arc Prends l'arc Il prie l'arc Et des flèches Continue Puis Élysée dit au roi d'Israël Lui là c'est Jouas Le roi d'Israël Prends l'arc avec ta main Et quand il lui bandait de sa main Tu as dit sauter quelque chose Tu as dit bande l'arc Bande l'arc Oui Bande l'arc avec ta main Tu as sauté ça Et quand il lui bandait avec sa main Là il n'y a rien Il ne sait pas comment on bande l'arc Voilà Bien c'est bon Bande l'arc Suivons le conseil Élysée est en train de donner des conseils au roi Quel roi Jouas Dont le nom signifie le terrain les puissants Qui est venu pleurer Parce qu'il est décourageux Et il est abattu Jouas le décourageux Qui est abattu Est en train de recevoir des conseils D'Élysée L'éternel est mon juge Le prophète spécialiste des miracles Qui connait Dieu Comme on ne peut même pas dire Et qui est en train de lui donner des conseils Continue Bande l'arc Élysée mise ses mains Sur les mains du roi Dès qu'il a bandé l'arc C'est moi le prophète Élysée Voilà Continue Et il dit Ouvre la fenêtre à l'Orient Ouvre la fenêtre à l'Orient L'Orient c'est par là Vas-y Et il l'ouvrit Élysée dit Tire Tiens bon Il a tiré Continue Elle parle Élysée parle Élysée dit C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel Une flèche de délivrance de la part de l'Éternel Waouh Waouh Élysée ne s'arrête pas là Élysée ne s'arrête pas là Élysée ne s'arrête pas là Continue Il dit C'est une flèche de délivrance contre les Syriens Contre les Syriens Contre les Syriens Contre les ennemis Il ne faut pas Il battra les Syriens à Afek Va les battre Jusqu'à leur extermination Jusqu'à leur extermination Continue Élysée dit encore Élysée dit que c'est pas fini Il est rempli de la connaissance de Dieu Il sait comment il faut faire Pour triompher quand on veut marcher avec Dieu Écoutons très bien ces conseils Élysée continue Prends les flèches Prends les flèches Prends les flèches Voilà Prends les flèches Continue Et Jouas les prie Jouas sa prie les flèches Il dit au roi Élysée dit au roi Frappe contre terre Prends les flèches Frappe contre terre Il a frappé combien de fois ? Et il frappa trois fois Et il s'arrête Voilà l'erreur Que beaucoup de gens font Le mot Arrita Est le mot le plus terrible Il dit au roi Il dit frappe le sol Il a déjà montré Que chaque fois qu'une flèche part C'est une flèche de délivrance Et tu vas les battre jusqu'à Éternation Ça veut dire Ça veut dire Plus tu envoies de flèches Plus la victoire est totale Ça veut dire quoi ? Plus tu avances Plus la victoire est totale Qu'est-ce que le roi fait ? Il avance combien de fois ? Trois fois Et puis il s'arrête L'homme de Dieu Syrita contre Joas Il dit Syrita Ils ont mis en colère Et il dit Il fallait frapper Cinq ou dix fois Alors tu auras battu Les Syriens Jusqu'à leur extermination S'il avait tapé Plus de trois Quatre, cinq, six Jusqu'à dix fois Ce qu'il a fait là Il a eu trois victoires Mais trois victoires Ça ne signifie pas le triomphe Le triomphe c'est quand Vous écrasez votre adversaire Et pour écraser l'adversaire Il ne faut pas Merci Il ne faut pas s'arrêter Dis avec moi Je ne m'arrêterai pas Le roi malheureusement S'est arrêté Et malheureusement C'est ce que nous faisons C'est pourquoi Quand un message est bon Oui, hallelujah Nous sommes des vainqueurs Il y en a même Tu coudes et tenues Où derrière Là c'est écrit Triompheur C'est bon Mais devant les situations Tu vas résister Combien de fois Une fois Deux fois Trois fois Si tu t'arrêtes Tu as eu trois victoires Mais tu vas perdre la guerre Tu as eu trois fois Trois victoires Mais tu ne dois pas Entrer dans le triomphe Ce que l'Elysée a enseigné à Jouass C'est quoi ? Il dit Bande l'arc Bande l'arc Posez les flèches Parce que les flèches sont dans Jouass Bande l'arc Mon frère Mon frère Mon frère Il dit Qu'est-ce que vous lisez ? L'arc Bande l'arc Ça veut dire quoi ? C'est ça qu'on va voir rapidement avant de terminer Vous voulez que j'arrive comme ça ? On va terminer rapidement Dis avec moi Bande l'arc Vous voyez arc Donnez un micro à celui qui a la première lettre Bande l'arc Il faut garder cette position Bande l'arc Voilà Lise-moi le A ça veut dire quoi ? Amour de Dieu Amour de Dieu Qu'est-ce que l'amour de Dieu veut chercher dans ça ? Pour savoir que Il y a amour de Dieu dans l'affaire là Aller voir la vie d'Elysée Elysée était un homme qui a compris l'amour de Dieu Quand Nama est venu le voir Il dit Nama Tu dois faire comme ça Comme ça et tu seras guéri Quand Nama est guéri Nama a amené des tonnes d'or Elysée dit Nama Ici là Ne prends pas l'argent Dieu a dit Je vous ai donné cadeau Vous aussi donnez cadeau Il a compris ça C'est l'amour réel Qu'est-ce que tu fais aux frères Quand tu les aides Tant qu'on te retourne la reconnaissance La Bible dit que si tu ressors la reconnaissance C'est déjà fini Travaillons dans l'ombre pour les gens Élysée avait compris Dieu Dans son long exercice de prophète Il est arrivé à capter le coeur de Dieu Et il a compris qu'il s'est seulement dans l'amour Vous ne pouvez pas amener Dieu à agir pour vous Si vous n'êtes pas dans un environnement d'amour Mon frère lit le premier passage Parce que la Bible explique la Bible 1 Jean 4,8 1 Jean 4,8 C'est ce que ça dit là-bas Celui qui n'aime pas N'a pas pour le Dieu Reprends, reprends Celui qui n'aime pas N'a pas pour le Dieu N'a pas pour le Dieu Si vous êtes un homme, une femme Dans qui l'amour ne se manifeste pas Dieu dit que vous ne le connaissez pas Même si vous êtes dans le temple Appelé Tébéi Même si vous êtes dans une église La plus grande du monde Dieu dit que vous ne le connaissez pas Donc, Élysée Connaissait Dieu Parce qu'il avait à lui L'amour Continue Car Dieu est amour Quand tu t'approches de Dieu Tu viens à l'amour Dieu est amour Il n'a pas l'amour Il est amour Donc, quand tu es dans l'ambiance de l'amour Tu es pour Dieu lui-même Le verset suivant Ésaïe 48, verset 11 Écoutez bien ce que Dieu lui-même dit C'est pour l'amour de moi L'amour de qui? L'amour de Moi Dieu Que je sais quoi? Écoutez très bien ce qu'il va dire L'amour de moi Que je veux agir Que je veux agir Ça veut dire Si Dieu agit avec vous C'est que vous avez mis l'amour de Dieu en marche Il n'y a pas un homme sur la terre Qui peut amener Dieu A travailler avec lui S'il n'est pas dans l'ambiance de l'amour Alors, c'est comme si Élisée disait Au roi Joas Joas Tu es sec C'est pourquoi pendant 16 ans Tu n'as remporté aucune victoire Si tu veux remporter la victoire Rentre dans l'amour de Dieu Écoutez-moi Beaucoup de chrétiens Je ne vais pas vous embarrasser ce matin Beaucoup de chrétiens sont arrivés À se dire que Dieu ne les aime plus Il y en a Ici Et même à la télé Je vais vous expliquer pourquoi Quand nos prières restent sans être exaucées Quand les difficultés nous assaillent Nous finissons par sortir de l'amour de Dieu On vient à l'église Juste pour la forme Ça met déjà Je vous ai dit ici Qu'un jour Moi j'ai perdu mon enfant brusquement Mon premier bébé Je t'ai découragé Tu dis Dieu Toi là c'est comme ça Et je venais à l'église Les gens voyaient quelqu'un Mais moi Je n'étais plus dans l'amour de Dieu Pour moi Je viens pour la forme Parce que si je reste à la maison Les gens vont dire Tu n'es plus chrétien Est-ce que tu es là ce matin Comme ça Je ne te demande pas de lever la main On va résoudre ça tout de suite Beaucoup sont dans ce cas Beaucoup sont devenus secs de l'amour de Dieu Ils sont convaincus En s'approchant de Dieu Que Dieu ne les aime plus Il m'a donné un mauvais mari Il m'a donné des enfants bandits Regarde comment mon mari me traite Me frappe Dieu tu es où Et puis tout ça là ça se fait Je viens à l'église Juste pour ne pas conduire Je ne viens pas Mais je ne suis plus dans l'amour de Dieu Ce matin Rentre dans l'amour de Dieu Je suis convaincu Que Dieu vous aime Mais Vous même Vous ne croyez pas Pour certaines personnes Dieu C'est un vieux Avec une longue barbe blanche Assis Avec un grand boubou Au ciel Avec un gros marteau Avec des gros yeux Qui regardent la terre Prêt A taper Ceux qui font le mal Si ton Dieu est comme ça Mon Dieu n'est pas comme ça Mon Dieu est amour Je vais vous expliquer ça encore Un chef de service Dans une société Vous voulez La société Commencez à grandir Le DG A appelé deux agents Agent A Agent B Et Il les a fait convoquer Dans son secrétariat Quand ils sont arrivés Dans le secrétariat La secrétariat A dit DG Il y a deux agents Qui sont là Et deux oui C'est moi qui les ai convoqués Dis leur d'attendre Regardez très bien Brusquement Les gens ont vu Dans le secrétariat Du DG Deux personnes Diamétralement opposées Il y a un Qui était en train de lire Les affiches En sifflottant Et puis il y a un Qui était assis dans une chaise Le visage serré Et malgré qu'il avait Climatiseur Sa soeur l'a coulé Il était tendu comme du bois Et puis brusquement Le téléphone La secrétaire a sonné Le 2 juillet Faites moi entrer L'agent A C'est l'agent A Qui était en train De souffloter D'abord à l'arrivée Quand la secrétaire a dit Agent A Le patron vous demande Merci secrétaire Bonjour patron Vous m'avez fait appeler Oui mon titre Asseyez-vous Merci directeur Voilà Alors Vous m'avez fait appeler Il y a quelque chose Oui J'ai constaté que notre société Grandit Alors j'ai pensé Que c'est bon Que j'envoie deux agents En Allemagne Pour augmenter vos capacités Pour pouvoir aider Notre entreprise Merci DG Je suis très content Je vous reconnais Je sais que Vous m'aimez C'est bien Vraiment merci pour la confiance Que vous avez placé à moi Je vous promets Que une fois en Allemagne Je ferai tout pour ne pas vous décevoir Pour aller attendre Que vos billets d'avion viennent Merci patron Au revoir Et le monsieur sort L'Ajambé 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 Qu'est-ce qu'entre l'Ajambé Qui a dit Ajambé Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Je sais dans ce service on n'aime pas les gens Non non j'ai fait quoi ? Dites-moi C'est comme ça les gens Qu'est-ce que j'ai fait ? Il est assez fâché Comme il a dit à l'Ajambé J'ai constaté que notre entreprise est en train de croître J'ai proposé Que deux parmi le personnel Aillent faire stage de perfectionnement en Allemagne Ah oui je savais Vous voulez m'éloigner Pour pouvoir profiter de moi Je sais ça Non j'ai lu ça même depuis quand c'est arrivé Non 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 Moi je suis pas d'accord Je vous pose la question Regardez Deux personnes La même proposition Le même directeur général Le même bureau Le même service Le même secrétariat Les chrétiens sont comme ça Deux types Il y en a qui sont dans l'amour de Dieu Ils voient tout chaud de la meilleure façon Quand je leur donne une petite chose Oh Seigneur merci Mais il y en a Déjà à l'église Si tu prends leur place C'est sûr Il y a beaucoup de tifosine énergique Qu'est-ce que le pasteur va vous apporter ? C'est Oumaru non ? On va voir aujourd'hui Si j'avais soumis Je ne viendrai pas Je ne viendrai pas Lui là il demande des choses Il parle au hasard Moi je n'aime pas ça Et puis d'ailleurs même Moi j'ai rendez-vous à 11h S'il vous plaît Qui va réussir ? A ou P ? Les jours qui ont suivi L'agent B a pris son avion L'agent A A pris son avion Coups en Allemagne L'agent B Qui a déjà fait bagarre avec le patron Le patron dit Oh excuse-moi Excuse-moi Vraiment j'ai pensé que ça allait te faire du bien Non 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 Ici je sais qu'on n'aime pas les gens C'est tellement les gens sont venus te raconter des choses sur moi C'est pour que tu veux profiter pour m'éloigner de toi Je ne pars pas Je reste ici Ok Le patron dit tu restes ici Tu n'avanceras pas Tu restes ici Tu ne triompheras pas Tu restes ici Tu ne vivras pas la gloire Quel genre de chrétien tu es ? Catégorie A ou catégorie B ? Catégorie A Première classe ou deuxième classe C'est pas la bouche là C'est pas le nom de la chrétien D'accord Je vais faire placer une caméra A la fin du culte Je vais avoir des gens ici Il y en a quand le culte va sortir Mais ça met un frère même C'est difficile Mon frère bonjour Il arrive à la voiture Regarde ici Il y a une tête de ballon Il y a une tête de ballon Ouvre la porte ici C'est quoi ça ? La balle là Tu n'as pas pris le repas Moi t'ai dit quand je viens Dimanche je vais manger Qu'est-ce que ça veut dire Donne-nous le conseil Le dernier verset Écoutez Écoutez très bien Jude 1.21 Jude 1.21 Jude Vous pouvez m'expliquer De toutes les mille barrières Mon frère Qui n'est pas dans l'amour de Dieu L'amour de Dieu veut que je salue mon frère L'amour de Dieu veut que je considère mon frère L'amour de Dieu veut que je considère mon frère L'amour de Dieu veut que celui qui aime Dieu Ne fera pas de mal à son prochain L'amour de Dieu veut que si tu aimes ton prochain Tu ne le critiques pas Mais regardez comment nous faisons C'est pourquoi le triomphe Ne se manifeste pas rapidement Si tu veux que le triomphe Se manifeste rapidement Entre Et demeure Dans l'amour de Dieu Matin quand tu te lèves Amour de Dieu avec ta femme Amour de Dieu avec ton mari Amour de Dieu avec tes enfants Le dimanche matin Dans certaines familles C'est le kata Où le jido Où le jido Hey ! Tu n'as pas quoi fini ? Moi je pâtis de laisser un Hey ! Les enfants là Hey ! Moi je vous ai dit depuis le samedi soir Préparez vos habits Vous êtes hors de l'amour de Dieu C'est hors L'amour ne fait pas de mal au prochain Le premier prochain c'est ta femme Le premier prochain c'est ton mari Le premier projet c'est ton enfant Montre-lui l'amour Et Dieu va t'accompagner dans le temple Et quand tu arrives dans le temple Bonjour frère Ça va bien ? Merci commandant Vous êtes excellent Pasteur Mamour L'homme de feu Je t'aime Voilà C'est purifié Ma soeur Angéline Oui Ça C'est pur Il met le saut Quand tu lèves les bras Alléluia Le Saint-Esprit Je descends Mais si toi tu es arrivé Déjà fâché Quel pasteur va prêcher aujourd'hui ? Les chants là-même ne sont pas bien D'ailleurs quelqu'un a pris ma place Je n'aime pas ça Je n'aime pas ça Alléluia 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 Quand même tu es sec Il faut même y avoir quoi Qu'est-ce que tu dis ? C'est ça Je descends ce chevalier Mais je sors sur toi Et je continue Restons dans l'amour de Dieu Rélui le verset Rélui le verset Maintenez-vous dans l'amour de Dieu En attendant la miséricorde De notre Seigneur Jésus Christ Pour la vie éternelle Je vais éviter tous ceux qui sont hors De l'amour de Dieu Pour rentrer dans l'amour de Dieu Et le Seigneur C'est sa bande de l'arc Quand Élisée a dit à Joas Regarde pendant 16 ans Il n'a même pas tué une mouche Mais l'Élysée après ça Quand il a frappé trois fois Il a vaincu les Syriens pendant trois fois Et puis c'est fini Trois victoires Et là même C'est parce que le prophète lui a donné le conseil Métiens-toi dans l'amour de Dieu Le A Élisée a dit à Joas Toi Je sens que toi et Dieu là Tu n'aimes pas Dieu Tu ne vis pas dans l'amour de Dieu Aime Dieu Et laisse Dieu t'aimer Soyez l'agent A C'est facile Quand vous êtes avec un agent comme ça Vous-même vous êtes content Mais il y a des gens Rien ne les contente C'est chaud Quand vous les approchez Le mépris soit de leur cœur La négligence Moi je me suis dit Parmi toutes les créatures que Dieu a faites C'est l'homme la meilleure créature Et c'est pour que l'homme mérite l'attention C'est pourquoi moi je n'aime pas qu'on me salue Celui qui aime son prochain Celui qui s'aime lui-même Qui aime Dieu Et aime son prochain A accompli la loi Dans ça là Dieu dit C'est amour pour moi Que j'agis Pour moi Quelqu'un qui m'aime Et que j'aime J'agis Quand Jouas a pris la leçon Il a couru Il a battu une fois les Philistines Il a dit Ça marche Les Syriens Le R va dire quoi Mon frère Jouas Le R c'est quoi Reprend Parce que Jouas avait laissé l'arc Il dit Garde l'arc Une fois Reprend Mais Jouas Demande au prophète Je reprends quoi Je reprends quoi Je reprends quoi Dis-lui Le suivant Reprends courage Reprends courage C'est être dans l'amour de Dieu Et chaque fois que ça ne va pas Je me dis Dieu même Il n'y a pas de raison que j'échoue Bande l'arc Même si je suis à terre La Bible dit juste tombe sept fois Sept fois l'éternel Il n'y a pas de raison que tu laisses coucher Comme la Bible explique la Bible Reprends courage ça signifie quoi 1 Samuel 6 verset 30 David fut dans une grande angoisse Oui Car le peuple parlait de le lapider Oui Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme Chacun à cause de ses fils Oui Ma partie importante maintenant Mains La Mains Dites avec moi Mains Mains Mais David reprend courage Non repris repris Mais David repris courage En s'appuyant sur l'éternel Sur quoi s'est-il appuyé de l'éternel ? Sur l'amour de Dieu David s'est rappelé automatiquement Dieu est un Dieu d'amour Moi je l'ai toujours aimé Il ne peut pas me laisser dans cette âme Et plus que moi Son courage est revenu On ne reprend pas courage au hasard Ce n'est pas des bonbons qu'on mange pour ne pas prendre courage C'est l'amour de Dieu auquel on pense En ce disant J'ai toujours aimé Dieu Et Dieu je sais que lui change jamais Donc si moi je repars dans son nom Il va agir pour moi Et c'est là qu'il a pris courage Le roi Le prophète Esaïe est allé voir quel roi là ? Le roi Aidez-moi Le roi Ézéchias C'est lui non ? Dieu va dire au roi qu'il va mourir Il parle et il dit au roi qu'il va mourir Qu'est-ce que le roi a dit ? Il dit éternel Souviens-toi Que j'ai marché devant toi Avec droiture de coeur Ça veut dire quoi ? Dieu je sais que tu m'aimes Et moi aussi j'ai répondu à ton amour Tu ne peux pas couper ma vie courtement Dieu dit là tu as raison Tu m'as eu Quelqu'un qui est dans mon amour Tu sais que moi Dieu je l'aime Il ne peut jamais échouer Esaïe repars de dire qu'il a 15 ans Reste dans l'amour Reprends courage Appuyant sur l'amour de Dieu Et alors Le triomphe sera pour toi Alors le Ézéchiel Élysée Ajoisse Mon fils Ajoisse Tu as échoué pendant 16 ans Écoute ce que je vais te dire Appuie-toi sur l'amour de Dieu Réconsidère ta position D'amour avec Dieu Sache que Dieu t'aime Et toi aime-le Tu aimeras Dieu de tout ton cadre Et tu verras comment il va faire Et quand tu auras fait ça Bien que tu vas te présenter devant les ennemis Certainement tu vas te décourager Comme les autres fois Mais cette fois-ci Reprends courage En tapiant sur l'amour de Dieu Et Jouas est sorti Quand il est arrivé Devant les Philistins Il a bandé son arc Il a appuyé sur l'amour de Dieu Et il a repris courage Et il a avancé Et les Syriens sont tombés Il dit L'affaire marche bien Deux fois Trois fois Mais il s'est arrêté Et c'est ça qui a fait qu'il a échoué Ce matin où tu es arrêté Il lui aura pour Yalsa hier Bande ton arc On va bander l'arc ensemble Quand je dis bande ton arc Fais ça Bande ton arc Voilà C'est fini Dès que tu as fait ça Ça veut dire L'amour de Dieu Tu as repris Je vous dis Quelle circonstance Va tenir devant quelqu'un Qui a vu Sur le bon Il y a un peu Il y a un peu Il y a un peu Avec la démonstration Mais il fallait que j'aille jusqu'au bout Dieu vous aime Beaucoup parmi nous Sont découragés Parce qu'ils ont essayé plusieurs fois Ça n'a pas marché comme joie Alors Dieu t'appelle ce matin Il dit mon fils Ne te décourage pas Parce que moi Je t'aime toujours Quel que soit ce que tu as fait Quel que soit les circonstances Dans lesquelles tu te trouves Sache Que moi je ne varie jamais Je reste toujours amour Mais toi Reviens dans mon amour Reviens et maintiens-toi dans mon amour Et alors rien ne te sera impossible Alors dis simplement avec moi Père de grâce Ce matin Je me tiens en ta présence Pendant longtemps J'ai été découragé Parce que la vie M'offrait des obstacles Des situations insurmontables À cause de cela Et en plus La pression de l'ennemi Je t'ai découragé Et je t'ai même jugé J'ai même pensé Que tu ne m'aimes plus Et que tu m'as oublié Tu m'as oublié Mais sur ton conseil ce matin Je reviens à toi Et je me maintiens dans ton amour Je reprends courage Parce que je sais qu'avec toi Rien n'est impossible C'est pourquoi ce matin En bandant mon arque Je demeure dans l'amour de Dieu Et je reprends courage En m'appuyant sur ton amour Et je dis maintenant A toutes ces circonstances Circonstances difficiles Et vous obstacles Au nom de Jésus Je résiste à vous Je triomphe de vous Et j'avance en triomphateur Au nom de Jésus Christ Amen 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 Amen.